bonjour à tous et bienvenue sur hello draw aujourd'hui nouveau tutoriel on va dessiner zombie lee dans brawl stars donc c'est le skin zombie de billy et on va commencer tout de suite par faire un cercle avec les repères c'est pas grave si le cercle est pas parfait parce que de toute façon on va le modifier au fur et à mesure je vais vous laisser regarder en gros je vais modeler un petit peu la tête et rajouter la délimitation de ses cheveux voilà donc en gros ça va être des triangles pour délimiter ses cheveux donc là c'était un tout petit peu en dessous du rond que j'ai fait ici à peu près on va avoir ses yeux gros qu'ils vont descendre assez bas on aura ensuite le nez et la bouche pour les yeux on va juste faire un arc de cercle qui remonte assez haut comme ça et qui se termine par une sorte de petite remontée comme ça donc en gros c'est une sorte que ça se finit par un pic et là on va venir rejoindre jusqu'au bout du pic faut que ce soit à peu près dans la même continuité vous voyez si on continue le trait qui est là on est censé pouvoir à peu près continuer ici bon faut que ce soit aligné si vous préférez et on va faire de la même chose enfin la même chose de l'autre côté et on fait des petites pupilles donc ça va être un ovale comme ça juste comme ça en bas on peut faire une sorte de petite art comme ça qui rejoint ça va surtout jouer dans la colo n'est pas trop dans l'ancrage donc je vais juste délimiter pour montrer qu'il y aura un truc différent à ce niveau là pour le nez on peut tout simplement faire une sorte de petit triangle comme ça assez étendu vidéo c'est à peu près là et la bouche on va le faire sourire donc on fait tout simplement un petit trait comme ça et là on va bien faire la délimitation de ses dents donc à peu près au milieu voilà vous pouvez faire des petits traits qui remontent de temps en temps pour montrer le volume des dents et pareil ici on va faire ses cheveux donc là en gros vous descendez un petit peu et vous allez faire un grand arc de cercle qui remonte assez haut on va le faire remonter par exemple ici hop ici on aura une sorte de mèche de cheveux qui sera en gris à la colo vous allez tout simplement venir faire du volume comme ça avec des petits pics enfin avec deux petits pics et là du coup ça va remonter je vais tourner ma faille pour m'aider et ça va remonter du coup jusque là en arc de cercle voilà et donc là on va faire la fin de sa mèche de cheveux donc ce sera comme ça et un petit pic comme ça sur le devant à peu près la même taille qu'ici qui s'arrête à peu près vers le menton qui va remonter jusque là ensuite on va venir faire son blouson donc on va venir s'aider en faisant un petit comment on appelle ça un petit carré enfin rectangle pour délimiter à peu près la taille donc ça va être prêt comme ça et ici on aura son pantalon juste après donc là après on peut venir travailler à l'intérieur donc on aura son col qui va partir comme ça puisqu'il est un petit peu 2-3k on va dire voilà et sa veste du coup qui va faire comme ça ici on aura le col le tee-shirt qui sera ici et là on aura le derrière enfin le reste de la veste là on aura des motifs un peu en mode jaguar sur son tee-shirt là je peux représenter une petite partie de sa peau en gros ça sera quelque chose de vert à la colo vu qu'il sera en vert juste là vous voyez le tee-shirt il remonte un petit peu plus haut et du coup là on aura le pantalon on peut tout simplement venir pour le moment représenter une sorte de trapèze on va appeler ça comme ça jusque là à peu près c'est pas une jupe c'est juste pour pouvoir représenter rapidement donc là on aura le pantalon qui va partir comme ça voilà pour le pantalon donc en fait c'est une sorte de 2-3k donc on aura juste un petit bout de peau qui dépasse comme ça donc on peut tout simplement rajouter un petit embranchement comme ça et là on aura enfin les bottes là du coup on aura ses petits pieds et en gros les bottes c'est comme s'il avait des bottes déchirées j'ai pas hyper bien fait il est un peu trop beau donc je vais rectifier un petit peu à l'ancrage j'ai oublié de rajouter là il a des sortes de petites cornes je sais pas exactement ou alors comme des mèches de cheveux donc c'est sous forme de petits pics comme ça qu'on va juste rajouter comme ça donc là il nous manque plus que ses bras et avec cette sorte de mâche je sais pas comment on dit là son truc ça m'attrape je sais plus exactement comment on me dit mais vous avez compris donc là on va tout d'abord faire son épaule qui va s'en brancher ici et là il y aura sa main ici et là on va faire pareil de ce côté là on va la faire la main un petit peu en arrière et il va tendre la matraque par derrière je peux tracer une ligne pour indiquer à peu près le sens enfin là où se va situer ma matraque tac comme ça et là je vais rajouter un petit peu d'épaisseur ici et là ce sera par contre beaucoup plus fin mais qui va le tenir dans sa main voilà donc là en fait on aura ses petites mains là on aura ça la boule qui est accrochée au bout avec tous les petits pics donc on fait tout simplement un cercle avec les petits pics je fais un arc pour fermer tout ça et là il y a une sorte de comment on appelle ça de truc en rond comme ça là avec des pics dessus je pense que c'est tout on peut passer à l'ancrage et je vais utiliser pour ça un liner de Stadler de d'épaisseur 03 et après je ferai des contours extérieurs en plus gros comme d'habitude du coup je vais vous passer l'ancrage et voilà pour l'ancrage du coup je vais coller tous les traits de construction et je vais vous passer pour la colo je vais pas détailler encore une fois de la colo une fois qu'on a fini la colo on peut repasser les contours en plus gros c'est ce que j'ai oublié de faire juste avant et je vais du coup utiliser un brush 0.8 pour pouvoir faire les contours en plus gros donc seulement les contours extérieurs et voilà une fois qu'on a fait tous les contours extérieurs je vais venir ajouter avec mon poste à blanc quelques petites touches de lumière pour faire ressortir un peu plus le dessin et voilà c'est la fin de cette vidéo cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à m'envoyer vos dessins par mail sur Instagram et on se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous !